Allez, Claudia, on y va avec votre première question. Si vous étiez prof, à propos de quoi pourriez-vous dire à votre chéri ? Essaye encore une fois. Essaye encore une fois. Essaye encore une fois. Essaye encore une fois. Tu peux mieux faire. Essaye encore une fois. Euh... Ben voilà, c'est ce qui m'amène le petit déjeuner au lit. Ah ! Et le problème, c'est qu'il ne prend pas de plateau. Et il prend ses deux tasses de café et les sandwiches, il les met dans un sac en plastique. C'est une technique qui n'est pas comme une. Et donc il arrive avec son pochon de plastique et les deux cafés au lit. Ouais, les deux cafés au lit. Donc il pouvait faire mieux avec un petit plateau. Voilà. Une rose dans la bouche. Enfin, un truc un peu au cinéma, quoi. Un truc un peu plus fait. Maintenant, il le fait. Ah, ben, donc alors... Oui, il a quand même... Mais il peut mieux faire quand même. Il peut quand même. Très bien, c'est noté. Manon ! Qu'il arrête d'avoir des tocs de vieux. C'est quoi des... Faites bien attention à ce que vous allez dire. C'est quoi un toc de vieux ? Alors, quand on part en week-end ou en vacances, de toujours débrancher toutes les prises. D'enlever les commandes qui sont sous pochettes plastiques. Oui. Donc ça, c'est tout des tocs de vieux. Ben, s'y aller sous une pochette plastique, oui, ça peut en être en train, déjà. C'est ça, c'est... De débrancher les prises. Mais parce que... De ne pas en week-end. C'est pour sécuriser les appareils en cas d'orage. Ça, c'est les personnes âgées qui font ça. C'est les vieux. C'est pas nous. Forcés de constater que pas que. Mais je vous laisse libre arbitre de vos expressions. Et donc, on notera les tocs de vieux. En sachant que je peux vous dire qu'on a des gens qui vont vous attendre dans le couloir à la sortie. qui vont vous mettre un ou deux coups de déambulateur sur le point de la tronche. Je peux vous dire que vous allez parler autrement. Elle va voir ce qu'elle va voir, la petite jeunette. Exactement. Si j'ai envie de débrancher, je débranche. Non, mais pas ça, papy, c'est le pacemaker. Il faut pas. Esmeralda. Oui. Sincèrement, je pense que c'est surtout le ménage et tout ce qui est un peu vie quotidienne. Alors, je sais, on est jeunes, etc. Mais c'est pas une raison pour vivre dans un souk. Et vu qu'il a quitté ses parents pour venir avec moi, autant vous dire que sa mère, elle a tout fait, quoi, pendant tout ce temps. Donc, imaginez quand elle est venue à la maison, quoi. Ah, c'était l'enfer. C'est un peu compliqué. Deux gens avec des habitudes différentes qui se retrouvent à avoir les mêmes habitudes, c'est compliqué au départ. C'est dur, c'est dur. C'est pareil pour tout le monde. Kevin, si Esmeralda était prof, à propos de quoi pourrait-elle vous dire tu peux mieux faire ? C'est plutôt facile parce qu'on s'embrouille, enfin, on a des querelles tous les jours à propos de ça. Ce serait les tâches ménagères. Et puis, vu mes origines qui sont portugaises, je suis assez poilu. Et du coup, c'est... Ah, donc on est dans le cliché, alors... Ah, mais je respecte. Moi, je ne me serais jamais permis de faire cette dame. Ah oui, on est dans le cliché. J'aurais pu dire que cette magnifique barbe, elle vient de votre mère. Jamais je ne l'aurais dit, vraiment. Donc vraiment, je n'aurais jamais fait ça. Jamais je ne me serais permis. Et du coup, j'enseigne un peu partout. Et du coup, je... Donc c'est les tâches ménagères. Je ne suis pas... Les tâches ménagères. Et donc, vous semez votre barbe. Esmeralda, elle nous a dit quoi ? Elle nous a dit qu'il y avait un sushi... Un sushi, un sushi, donc... Vous voyez le point que je viens de le récupérer là. Un souci sur le ménage. Maxime. Alors moi, je pense qu'elle pourrait me dire, pour les mathématiques, je lui avouais il n'y a pas longtemps que l'étape de multiplication, ce n'était pas mon fort. D'accord. Manon, elle vous a... Elle vous a affiché avec des toques qu'elle a qualifiées, elle, de toques de vieux. Voilà. Elle en prend l'entière responsabilité, mais est-ce que vous voyez de quoi il s'agit ? Il y a des petites manies, des petites habitudes. Des banchées des prises ? Oui, un petit peu. Les interrupteurs, l'électricité, je n'aime pas quand ça reste en route. Économie d'énergie, mais... Un vieux. Mais non ! En cas de rage, plutôt que d'avoir repayé... Bon, vous savez quoi ? Moi, je ne veux pas vous faire de morale, mais oui, c'est bien, évidemment, c'est bien, Maxime. C'est bien, non ? Prévoyant, prévoyant, évidemment. Alors, Claudia et Joseph. Joseph, vous allez nous dire quoi ? J'hésite entre plusieurs choses, au fond. J'hésite entre le fait que je suis assez bordélique, donc je devrais être moins bordélique. Je me fous un peu des comptes, etc., de la maison. Je suis assez... Olé, olé, comme chez nous. Je ne sais pas pourquoi j'ai opté. J'ai opté pour bordélique. Être moins bordélique. Très bien. Et Claudia, elle... Elle nous a parlé... Du petit déjeuner. Parait que déjà... Oh, ouf-tu ! Ce n'est pas possible ! Je te l'amène, le déjeuner, Olé. Oui, mais la manière que tu me l'as amené... Madame veut dire qu'une fois, ou une fois, je n'avais pas tout porté sur un plateau, j'ai amené quelque chose. Je n'ai pas pris le plateau. J'ai amené les tasses d'une main et le résumé dans un sachet de plastique. Mais c'est ce qu'elle nous a dit ! Eh bien, voilà ! Mais c'est ce qu'elle nous a dit, sais-tu ! Alors... Elles ne sont jamais contentes. Jamais ! Mais déjà, il y a le petit déjeuner et en plus, il faudrait que ce soit avec un pape. Moi, je travaille ! Evidemment ! Evidemment ! Oui !